Bonjour à tous, bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. Si la porte est entre-ouverte, je sais que ça fait un petit truc noir. Alors, n'allez pas me sortir dans les commentaires à 3 minutes et qu'est-ce qu'on a vu passer une ombre ? Parce que ça, franchement, quand tu lis les commentaires le soir en allant de coucher, ça fait peur. Alors, les poissons, c'est un tirage sur les 6 prochains mois. C'est-à-dire qu'on démarre aujourd'hui, on est avril. Donc, jusqu'à peu près août, voire début septembre. Donc, qu'est-ce qui va-t-il se passer sur les 6 prochains mois ? Je sais que les poissons, vous êtes généralement un signe assez nombreux à me suivre. Parce que c'est une surprise pour personne, enfin, pour ceux qui le savent. Je suis poisson, donc c'est vrai que du coup, c'est peut-être un signe où je suis vachement connecté à cette sensibilité. Parce que c'est déjà, je suis comme vous. Sachant que le tirage d'avril, il était oufissime. Donc, il démarre là, bien qu'on puisse encore être dans les énergies de Mars. Puisque c'est une énergie, voilà, c'est pas ça, ça fait ça une énergie. J'ai rarement eu un tirage où les 4 As, d'ailleurs, je l'ai assez dit dans la vidéo. Les 4 As, pourquoi j'ai une houppée ? Comme dirait ma grand-mère, on dirait Riquet la houppe. J'ai rarement eu un tirage où les 4 As sont sortis, donc vraiment, chapeau. Allez, les poissons, on va voir du coup, si la barracade nous suivra jusqu'à la fin de l'été. Sachant qu'en plus, on en a, désolé du verre, on en a chier. Mais bon, on n'est pas les seuls. Il faut toujours voir le positif. Allez, poissons, moissons dans poissons. À compter d'aujourd'hui et jusque sur les 6 prochains mois. À compter d'aujourd'hui pour les signes du poisson, jusqu'aux 6 mois à venir, sur toute cette période. Allez, actuellement. Alors, je vais mettre déjà une carte par-dessus pour être sûr. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, je vais vous expliquer. La première carte nous parle de la perte. Des choses que l'on nous a prises. Et surtout, pour moi, cette sensation, à un moment donné, quand on a tellement mal ici, de prendre son cœur et de dire, toi, je ne te veux plus vraiment, je te mets là-bas parce que ça fait trop mal et comme ça, je ressens moins la douleur. C'est visiblement ce qui s'est passé les derniers mois. Avoir fait le choix, ou les dernières années, de ne plus vraiment vouloir être connecté au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'amour. Mais il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Dans le sens où, je crois, que vous êtes sur une période où vous êtes prête à vouloir reconstruire votre vie. Et comprendre qu'en fait, cette place-là, on ne va pas vous la donner. Comprendre que vous allez la chercher, cette place-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une nouvelle opportunité. On démarre avec un as déjà. Aura-t-on les quatre ? L'avenir et cette guidance nous le dira. Nouvelle opportunité. On veut concrètement qu'il y ait du changement. On veut concrètement reconstruire. Et on veut être prêt à reconstruire. Alors, je me suis demandé, du coup, c'est quoi ? Parce qu'il pourrait aussi être question de quelque chose que l'on a perdu et lié à distance qui se dirige vers nous. Et on a ça. Là, déjà, on se veut dire que sur cette période-là, il va y avoir des enjeux concrets. Il y a quelque chose qui se met en mouvement qui va bouger. Donc, si ça bloquait, si c'était ralenti, il y a du mouvement qui se met en place. J'avais la sensation. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un avec qui il y a une notion de distance, d'éloignement, qu'elle soit émotionnelle, voire physique, géographique, et que ça vous demande, comme s'il y avait un rapprochement, je ne sais pas, on va voir, qu'il allait vous demander de vous positionner pour savoir ce que vous décidez. Mais là, vous allez décider et il y aura une opportunité de venir démarrer quelque chose de concret, de choisir. Ça, c'est votre point de départ. Votre destination, je l'ai dit d'une parole hyper solennelle, le destin. Donc, le destin est... Ouais, on est... C'est pour ça que mon... Ma petite intuition... Alors, il y a quelque chose avec lequel ou auquel, je ne sais quoi, vous êtes lié. Par contre, ça concerne votre passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou une situation liée à votre passé qui est amené à refaire surface sur les six mois ? En plus, c'est le rôle qu'on parle des six mois. Eh bien, c'est fort possible. C'est fort possible puisque la carte du destin vous dit que ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas quelque chose de votre quotidien. C'est un moment important dans ce que vous allez vivre. Il y a bien quelque chose par contre qui bouge, qui se dirige vers vous. Est-ce que c'est cette personne ou quelqu'un lié à votre passé ? Je ne sais pas. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'on va vous dire quelque chose. Vis-à-vis de votre passé. Donc, ce n'est pas que... Alors, ça peut concerner de différents degrés. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pourriez avoir quelqu'un qui a lié à votre passé. Un ex, pas nécessairement quelqu'un avec qui vous avez une histoire, quelqu'un que vous connaissiez, avec qui il y a eu un éloignement. Eh bien, visiblement, il y a un rapprochement sur cette période de six mois. Moi, j'ai l'impression que cette personne a des choses à vous dire ou à vous communiquer. Sur quoi vous allez pouvoir compter les poissons ? Et que ça sera important. Sur quoi vous allez pouvoir compter sur votre joie de vivre ? Le fait de retrouver de la légèreté, retrouver de la joie, du plaisir, du fun, de la moula, de... Ça, c'est quoi ? C'est la lampada. Eh bien, ça va... On va s'amuser. On retrouve du plaisir, avoir envie de partager des choses. On peut parler aussi de bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous réjouir le cœur. On le voit, par contre, c'est important. Je vous le dis parce que parfois, les personnes vont dire « Ouais, il y a ça, il y a ça » et ne mettent pas en place. Si vous êtes dans cette période de « Mon cœur, je le mets là, je n'en veux plus », vous êtes du coup un peu déconnecté de ce qui est censé venir vous réchauffer le cœur. Pour que ça vienne vous réchauffer le cœur, il faut que votre cœur vous le remettez. Enfin, de dire « Voilà, malgré mes blessures, malgré ce que j'ai voulu, je suis prêt à me reconnecter à mon cœur, à vouloir peut-être me réouvrir à l'amour sous toutes ses formes. » Ok ? Mais en tout cas, sur quoi vous allez pouvoir compter de bonnes nouvelles, la joie de vivre, le partage, le plaisir. En plus, c'est drôle parce qu'il y a eu un changement et un switch, je pense, qui est en train de se faire, qui vient de se faire sur cette période du mois de mars. Deux chiffres trois. Et en plus, pour beaucoup de poissons, c'est un peu la période anniversaire. Bon, pour d'autres, on sait, c'est février. Mais il y a vraisemblablement, vous retrouvez une forme de légèreté, d'émerveillement, d'énergie, presque de printemps. Vous voyez, après l'hiver où les feuilles tombent, où on est plutôt dans de l'introspection, là, il y a ce côté-là. Je me réouvre. Je me reconnecte à... Regarde, je me reconnecte à mon cœur. Du coup, avoir envie de créer de nouvelles choses, de vous exprimer, de partager, de prendre soin de vous et des autres, d'avoir de nouvelles idées, d'être curieux, de tester de nouvelles choses, d'être plus créatif. Vous voyez, tout ça, créer du lien, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter. Et l'abondance, la récolte, c'est le bon moment, c'est une période hyper propice où, si vous mettez tout ça en place, vous allez récolter. La vie va vous récolter. Et je pense aussi que vous allez comprendre que vous avez aussi, vous, de belles valeurs, et de beaux trésors à partager. C'est une période bénéfique. Ce qui vient à vous de l'extérieur, les poissons, sur cette période. Alors, quelque chose auquel, alors, est-ce que c'est quelque chose auquel on a tourné le dos ? Oui. J'ai l'impression que ce qui vient, on va compléter, mais que ce qui vient à vous est sans doute quelque chose auquel vous vous êtes résiné, presque abandonné, presque lâché prise, et vous dit, tant pis, quel prix, c'est fini, et dire que c'était le temps de mon premier amour. Il y a quand même, encore une fois, cette information, une notion d'analyse, où vous allez comprendre ou analyser quelque chose. Est-ce qu'il est question d'avoir pris des chemins différents, de prendre un chemin différent ? Est-ce qu'il est question aujourd'hui d'envisager un nouveau chemin lié plus au cœur ? Pour ceux qui étaient moins dans la connexion, ben voilà, de ces choses-là, il y a un croisement, ouais. Vous allez arriver à un croisement de votre vie. Comme si vous arriviez à un carrefour, alors pas le magasin, le carrefour, je positive, mais le carrefour, un sentier qui se sépare. Et donc, là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous demander de prendre les devants et d'apporter un changement concret dans votre vie. OK ? Là, c'est vraiment, on fait les choses différemment parce qu'on veut de la nouveau, de la tété, de la nouveauté. Ça vous emmène où sur cette période ? Deuxième as, coquillou ! Et pas n'importe lequel. L'as de bâton. L'as de bâton, ça réchauffe. Ça, ça remet un peu de chaleur. Ça relance le plaisir. C'est pour ça que vos acquis, on vous disait, on accentue bien la notion de plaisir sous toutes ses formes. Qu'on soit d'accord. Plaisir, libido, chaleur, ça vient, en fait, vu qu'on se reconnecte au cœur, il y a de nouvelles opportunités qui démarrent, ça vient réchauffer, ça vient redonner un nouveau but. C'est d'être même professionnellement pour ceux qui, si vous êtes dans le commerce, dans la relation aux autres, donc dans créer du lien avec les autres, ou que vous êtes en lien avec d'autres personnes, vous allez avoir plein de nouvelles idées, avoir envie de nouvelles choses, nouveaux buts, et là, il y a un truc qui vient vous réchauffer. Ça vient. Vous réchauffez, vous voyez, je vous parlais des autres. Il y a quelque chose qui est lié aux autres, comme si les autres allaient vous voir rayonner d'une toute nouvelle façon. Ce qui fait que vous allez aussi attirer de toutes nouvelles personnes. On va vous dire, vous savez, comme dans l'Aïm, à l'époque, Alain Chabat faisait des dessins, mais c'était, avez-vous déjà vu, avez-vous déjà vu une girafe qui porte un collier ? Ou toutes les autres girafes qui vont, oh ben, c'est un nouveau collier. Oui, enfin, c'est pas grand chose, c'est un petit collier. Et bien, les autres, non pas que vous allez avoir un nouveau collier, enfin, peut-être, mais vous allez attirer une nouvelle personne. On va reconnaître votre valeur parce que vous-même, vous rayonnez. Oula, Oula. Et vous allez aussi attirer de l'aide. De l'aide. Ça va vous faire progresser parce que vous allez intégrer de nouvelles choses dans votre vie et que vous allez apporter de vraies solutions dans votre vie. Comme si, finalement, tout ce que vous avez su traverser, c'était pas pour rien. C'est payant. L'issue de tout ça sur ces six mois, Oula, ça ressemble beaucoup à mars-avril, de toute manière. Bon, non seulement vous, vous vous reconnectez au cœur, c'est vraiment vous rayonner. Vous allez rayonner dans ce que vous êtes, vous sentir aligné, vous sentir dans l'amour. Il y a de fortes chances aussi qu'on vous parle, qu'une rencontre qui est évidente où là, ça parle, c'est on se passe de mots tellement c'est fort. Oh bah oui. Oh bah oui. Je le confirme, mais je le reconfirme, le gibon, c'est, il peut y avoir non seulement une rencontre mais hyper importante, un choix, c'est une évidence. Regardez la position des personnes comme l'amoureux avec le deux de couple, mais c'est dingue, c'est un truc de folie. de nouvelles. Ça ressemble énormément. Franchement, si vous n'avez pas vu le tirage mars-avril puisqu'il se suivait vraiment dans la continuité des messages que je vous donnais, allez les voir si vous l'avez peut-être parce que franchement, non seulement il y a de nouvelles personnes, mais il y a notamment une nouvelle personne très importante pour vous. Je ne peux pas dire les choses autrement. c'est destiné. On va utiliser un autre jeu pour voir les informations et puis pour voir aussi si on croise les mêmes infos. Allez, pour les poissons à compter d'aujourd'hui sur les six prochains mois. Oh là là, j'ai une carte qui a... C'est la carte du voyage. Elle a sauté, sauté, sauté. Un voyage, voyage. Allez, actuellement, l'examen dont vous êtes en train sans doute dans une période de réflexion, d'analyser des choses ou de chercher à comprendre la chance. Donc, période très bénéfique pour vous. Il pourrait y avoir un coup de chance, un coup du destin, quelque chose qui arrive vers vous, qui vous permettrait peut-être de vous relever après une difficulté, après les différents échecs. Et je pense qu'aussi, vous essayez de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné par le passé. C'est pour ça que vous êtes dans l'analyse. Votre objectif, les poissons... elle vous parle de joie, elle vous parle de nouvelles rencontres, de rencontres importantes. je vous rappelle... rencontres décisives, rencontres importantes, quelque chose qui vient vous apporter de la joie, qui vient vous réchauffer le cœur. Ça vient vous faire du bien. La naissance, il y a bien un truc. Alors, bon, pour certains, vous voyez, paf, paf, ça va vite, en besogne. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va se marier et y avoir un bébé. Mais en tout cas, c'est la naissance. Vous, vous allez éclore d'une nouvelle façon. Vous allez être heureux. Et franchement, je le... Vous savez, à chaque tirage, c'est presque comme si on faisait ressentir les émotions. Même dans les... C'est encore plus pression qu'ils dansent privés, mais on fait ressentir les émotions. Cette joie, je la ressens. Et je peux vous dire que ce n'est pas juste moi. Parce que j'étais un peu moins joyeux que ça tout à l'heure. Je n'étais pas triste. Un peu moins joyeux que ça. Mais là, cette joie, je la ressens. Elle explose dans mon corps. J'explose. Et la fécondité. Alors, pour certains, attention. Attention, ça peut aller très... Elle a fait un bébé tout seul. En tout cas, vous voyez, tout ce que vous avez... Enfin, ce n'était pas le bon moment. La fécondité, elle nous parle de projet. Elle nous parle de création de quelque chose qui doit grandir. Donc, ça peut être littéralement pour ceux qui vont rencontrer ou qui veulent se marier et avoir un enfant, c'est hyper propice. Mais au-delà de ça, c'est le fait que vous voyez, vous-même, vous êtes en train d'éclore. Ce n'était pas encore le bon moment. Eh bien, ça arrive sur les six mois, sur cette période-là. Sur quoi vous allez pouvoir compter les poissons ? Alors, la jalousie, ça ne veut pas dire que vous allez compter sur la jalousie. Au contraire. C'est-à-dire que sur toutes les choses ou les personnes qui ne vous ont pas voulu du bien jusqu'à présent, qui ont pu vous critiquer, qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, il y a l'air d'avoir des solutions trouvées. Je pense que vous allez beaucoup moins vous isoler, vous enfermer à cause des autres. Peut-être qu'on vous a un peu forcé à vous isoler, vous enfermer aussi. Et du coup, quand on s'isole et tout est bloqué, donc même financièrement, ce n'est peut-être pas le top jusqu'à présent. Mais là, c'est sur quoi vous allez pouvoir compter. Il y a de nouveau, la roue tourne dans tous les domaines. Vous voyez, il y a plus d'abondance, peut-être même matériellement, vous allez vous relever ce qui arrive à vous de l'extérieur. Le verdict, donc, des décisions à prendre, le voyage, concernant une arrivée ou un départ, ça, je ne le sais pas. Ça ressemble beaucoup au premier tirage que je vous ai fait. Ah, attendez. Bon, tout tombe. Bon, on vous parle. Ah ben là, ça fait trop de cartes. J'avais l'hérédité qui nous parlait du passé, la distance, bon, avec le voyage, qu'est-ce que je fais ? La fatalité et le contrat. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. On en tire quand même une parce que là, ça n'est quand même un peu trop. Le retour. Bon, il y a des choses liées à votre passé qui sont vraisemblablement amenées à refaire surface sur les six mois. Et je pense que c'est quelque chose ou quelqu'un qui est à distance de vous. En tout cas, il y a cette notion éloignement, rapprochement. ce n'est pas que toujours un ex, je vous le précise encore une fois. Parfois, ça peut être une personne du passé avec qui il y a l'éloignement. Ça peut être des choses liées à votre passé qui reviennent. Ça peut être quelqu'un sans forcément vous ayez une histoire avec, vous voyez. Ça vous emmènera où ? À retrouver un équilibre, trouver un arrangement, on trouve des solutions. C'est soit des choses qui duraient dans le temps, ce qui vient encore appuyer cette sensation du passé, mais c'est quelque chose qui devrait être durable aussi dans le temps. C'est un cadeau. Donc ça sous-entend, je pense que la vie vous offre quelque chose. C'est pour ça que si c'est quelqu'un qui est lié à votre passé, je pense que c'est cette personne, dans tous les cas, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc ce n'est pas vous, c'est cette personne ou ces choses liées au passé qui reviennent vers vous. OK ? L'issue de tout ça, on vous parle de tout ce qui a été retardé dans votre vie, tout ce qui avait bloqué, vous vous remettez en marche. Le travail, c'est ça. Je me remets en action, je me remets en marche après avoir raté un ou deux trains et ce n'est pas grave. L'important, c'est de tout se remettre en marche. Pourquoi ? Parce que vous retrouvez votre âme d'enfant, votre légèreté, votre joie de vivre, votre insouciance, toutes ces belles choses qui remettent du beau au cœur. C'est un magnifique tirage encore une fois. J'aimerais qu'on regarde quand même un truc, je ne l'ai pas fait pour les autres mais je me laisse guider. Parce que souvent, j'ai remarqué que les poissons, vous manquez ou on manque de confiance en soi. Donc, j'aimerais qu'on regarde justement, c'est quoi vos vraies valeurs les poissons ? Peut-être des choses ? Alors, je vais regarder différemment. Qu'est-ce que vous avez du mal à voir de vous et que pourtant vous avez... Rien. Mais il n'y a rien. Qu'est-ce que... Attendez, ah mais ce n'est pas les bonnes cartes, c'était les cartes qualité, c'est pour ça que ça ne tombait pas. Qu'est-ce que vous avez du mal à voir de vous et que pourtant vous possédez ? Qu'est-ce que vous avez du mal à voir de vous ? Oh, on en a. Bon, ça fait beaucoup mais c'est des petits... L'astucieux. Ah, l'astuce. On est astucieux, débrouillard. Persuasif. Votre côté persuasif. Votre franchise. Sexy. Raffiné. On a du goût, hein. Respect. Respectueux. Respectueuse. concis. La synthèse. Comme je vous ai dit, c'est peut-être des choses que vous ne pensez pas toujours avoir en qualité. Je pense... Hop. La motivation. Surtout, en plus, si vous vous reconnectez au cœur, forcément, vous allez plus se motiver. Le charisme. Ah là là, vous dégagez du charisme. l'extraversion. Bah, l'aimoué. C'est bien moi, ça. Et il y avait une carte animale qui s'est glissée. Vous avez eu le lama. Tu exprimes tes opinions avec assurance. On va regarder un petit message complémentaire pour vous. Les poissons. Ok. On ne dit pas celui-ci. Pas celui-là, cronc. Abaisse le levier, cronc. Pas celui-là. Ah oui, un cousco, le poison. Le poison pour tous les couscos. Les coucher aux épidars. Allez. Donc, on me dit de prendre lui. On va prendre lui. Allez, les poissons. Le bonheur. Bah oui, ils voulaient sortir. C'est pour ça qu'on vous a dit de prendre ça. 23. Est-ce que c'est la 23 ? Oui, c'est la 23. Cette carte vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à votre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras pour accueillir le bonheur dans votre vie. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître le bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette carte vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste et qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous regaler des choses simples et des airs légers et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser le bonheur, envie de diffuser. Le bonheur réside dans cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. ça me met la petite larme à l'œil. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir, alors ouvrez-lui les bras. Là où un jour vous les lui avez fermés car il n'avait pas l'apparence escomptée car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. C'est magnifique et ça en une carte il vient de dire tous les messages qu'on venait de se dire. On va terminer avec la petite intuition libre pour ceux qui ne connaissent pas. Le but c'est de vous concentrer sur ce que vous allez ressentir. Je vais tirer trois cartes. On peut les adapter comme début, milieu, fin et les voir comme un livre où il manquerait l'histoire mais de vous connecter à vous, ces trois images je vous montre l'évolution de ce que je viens de vous dire ou alors vous pouvez en sélectionner une celle qui va tout de suite parler à votre cœur. Le but c'est en lien avec votre tirage et je vous demande je vous propose de laisser en commentaire vos ressentis. Essayez pas d'analyser avec la tête. C'est vraiment ça. Ce que ça vous oque ce que ça vous oque. Vous évoque en premier lieu. N'ayez pas peur de dire des bêtises même si ça vous évoque un truc farfelu. c'est pas grave. Vous savez moi les premières intuitions que j'ai eues dans les premiers tirages que j'ai eus à l'époque où j'y croyais même pas vraiment j'avais l'impression que c'était farfelu et je me suis rendu compte que bien souvent imagination et intuition ça reste proche. Allez éveillez pas peur cette communauté elle est ultra bienveillante. Allez poisson début. on en a deux déjà on a je vous parlais de la croisée des chemins milieu et c'est drôle cette notion de dualité on la retrouve beaucoup dans les cartes si vous avez besoin de de faire une petite capture d'écran là bon alors attendez je peux vous faire ça bon je vais pas rester non plus longtemps voilà ah bah attendez allez attention là le tout c'est pas de faire tomber les deux autres c'est un peu on se croirait allez ouais c'est pas loin mais ça tient voilà voilà et bien écoutez ce tirage arrive à petit à petit à la fin j'ai hâte de voir ce que vous allez me mettre en commentaire mouf pas ça redis le moi oh mon face et puis en tout cas prenez soin de vous prenez soin de vous j'ai hâte de voir cette période mars avril essayez par contre vraiment comme je vous le dis d'être dans ces énergies par exemple si vous passez le mois encore enfermé et je vous le dis pas en jugement parce que moi ça fait 3 ans que je suis enfermé relativement donc forcément bah il n'y a pas de choses qui peuvent se mettre en place ne vivez pas avec ce que je vous dis avec l'écart vivez avec ce que vous avez dans le coeur c'est toujours plus important l'écart là ce que je vous donne c'est censé être des conseils mais qui ne vous empêchent pas d'agir de réfléchir et de chercher votre propre vérité ça c'est le plus important c'est votre vie il faut la vivre prenez soin de vous je vous embrasse n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner en tout cas merci pour tout je vous embrasse fort et en route pour le bonheur le vrai bonheur bisous et en route pour le bonheur et en route pour le bonheur